Salut tout le monde, je vais vous faire un petit tour de la serre, ça fait déjà une semaine à peu près. Puis comme vous pouvez voir, le stuff ne pousse pas à peu près. Les radis d'Aikon, ça n'a pas de maudit bon sang la grosseur que ça vient. Je vais vous montrer pareil, je n'aurais pas dû le cacher. Tiens voyez-vous, ça commence à pousser. Nice ça. On va continuer de le cacher. Puis c'est ça que si tu vois que ta plante commence à abrangeler, tu lui fais une petite butte de terre autour de la taille I guess. La sauge, bien, elle commence à taper le top de ma petite serre d'hiver. Les radis, ça pousse super bien. À soir, je plante mes tomates un petit peu partout. Parce que c'était pas mal, tant qu'à moi, la dernière nuit hier qui faisait comme 4 degrés pendant la nuit. Puis anyway, mon petit top ici, ça a la garde au chaud. À part le temps qu'il reach le plastique, dans deux semaines peut-être, je suis pour une envie, il va faire assez chaud les nuits. Déjà que j'ai une serre, ça va quand même rester dans les 14, facile. Quoi d'autre? Encore de la laitue, j'ai acheté au magasin. Ça, c'est la mienne. Que j'ai semé tard. Mon chou frisé, pousse pas pire. Il y a un petit peu, un petit peu, bon, je dirais ça lent. À la graisse, il n'y a pas beaucoup de nuages. Il y a eu beaucoup de nuages, généralement. Les poids sont pas mal beaux. Ils commencent même à être gros. Pas encore de fleurs, mais ça, ça en vient. Puis c'est ça. Les épinards, bien, j'avais essayé. Je savais bien que probablement que c'est ça que ça frit. Ils se mettent déjà à faire des graines. Quand je les fais pousser dans le jardin, pareil, le soleil, à qu'est-ce plein le soleil, ça les fait virants. Ça leur fait faire des graines trop vite, puis on n'a pas grands épinards. Ça, j'ai un petit plant. On va les faire pousser sous le baird. Et là, je vais faire ça après. Après que j'ai semé ces temps. Je vais vous montrer vite fait comment je plante mes tomates. Premièrement, je vais changer de caméra. Je vais pincer les petites feuilles. Je peux les tirer dans le trou, ça va être fait des petits nutriments de plus. Oh, des gars. Je pince tout ce qui est feuilles plus bas, comme sur le chelotien, comme le top. La raison de ça, c'est que les tomates peuvent faire de nouvelles racines à partir de leurs tiges. Ça, je vais les enterrer jusqu'ici, dans mon trouquet-là. Puis c'est ça. Ça va faire bien plus de racines, plus de tomates vont venir plus grosses, plus vite. Si vous avez vu du compost, dumpé ça dans le fond de tout ça. Moi, je n'ai pas besoin, parce que mon plat est déjà plein de nutriments. There you go. On va mettre ça de même. Puis vu que c'est une serre, mon atmosphère est quand même contrôlée. Ça, je peux domper des nouveaux nutriments, autant, aussi souvent que je veux. Bon, there you go. Bon, ne vous passez à l'écroche, ça va se redresser avec le soleil, de toute façon. Voilà. Ah, j'ai oublié. J'aurais pu mettre de l'eau dans le fond. Ça l'aurait approvisionné tout de suite. Ça, je vais faire de toute façon. Vous voyez, j'ai fait une petite piscine d'eau d'eau, on dirait. Bon, j'ai plutôt... Je vais y en vider, il y a un cornice. Puis un autre petit truc. J'ai fait déshydrater les pluies de bananes. La raison que je les ai déshydratées, c'est parce que je voulais les conserver, juste en attendant que je plante mes tomates. Puis en gros, je les ai sprinklées partout là-dedans. Je les ai cassé en morceau. Apparemment, ça aide les tomates à mieux pousser. Tomates, poivrantes, les bines aussi, les fèves. Ça, je vais me planter des fèves ici pour voir ce que ça donne dans la serre. Puis ces deux boquettes-là, les tomates n'auront pas de pluie de bananes. On va voir si ça fait vraiment une différence. Ouais, parce que c'est tout le temps de tester les stuff. Bon, j'ai fini ma job. Bon, tu t'es planté. J'ai mes deux pieds de céleri que j'ai acheté au magasin. Céleri dans la serre, pas sûr, encore là. Supposément que ça peut prendre la chaleur sur moi. J'en vais avoir... J'ai coupé un petit peu les radis d'aïcan pour laisser de la place à la mâche. Oh, je vais pas jouer mon cellulaire-là. J'ai planté mes... Des petites bines jaunes, là. Mes tomates romaines. Un autre tomate romaine d'arrière, les plodonniens. Ça, je vais aussi mettre ça dehors. Ça, c'est tomates pour un de mes chums. Celle-là, c'est des tomates de cerise. Celle-là, c'est du magasin. Je l'ai planté de côté de même. Parce que la tige était trop longue. Ça va me faire plus de racines. D'autres tomates de cerise, je veux dire. J'ai planté un petit cocôme, là aussi. Je vais le faire aller par là. Encore là, moi, ici, je peux le domper en masse de crottes de poule déshydratées. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plantes dans mes plats. Quoi d'autre? Tu sais, deux autres cocômes. Je n'ai aucune de où les mettre. Puis, je l'ai planté ici. L'année passée, ça avait venu énorme. Facilement, là, 8 pieds de lent de la vigne. Puis, ça me faisait deux cocômes par semaine après un bout. C'était fou. Ma patate, j'ai ajouté un petit peu de terre. Je mets des pots. Les petites fleurs en attendant, là. Puis, j'ai récolté mes épinards. Un petit peu de sauge. Je pense à faire une belle salade, ça. Demain, je vais ça. Bon, c'est ça, je vais le planter. Ah oui, puis j'ai poivrant, poivrant. Je vais aller planter mes épinards, c'est ça. Bon, tu vois le pattern que je vais me servir de. Ça, je vais me semer de la laitue romaine, des épinards, de la laitue black seed simpson, qu'on appelle ça comme des petites feuilles de laitue que tu peux couper à mesure. Puis, des rapinis, c'est comme des mini-brocolis. Ça fait que, je pense, j'espère qu'il y aura moins, ça va pousser plus vite et qu'il n'y aura pas de la chance au vert de venir s'installer dedans. Parce que c'est ça qui est le plus décollé, c'est que le brocoli, quand c'est bio, je pense. Bon, on va semer ça. Après ça, je vais vous montrer où je plante ça. Je pense que j'ai fini de semer mes petites graines. Je viens de vous montrer mes asperges. My pride and joy. Oh yeah, baby! Ça fait comme 4 ans que ça pousse. Ça prend un oeil, je ne vais pas en manger. Je lui avais changé de place, en tout cas. Bon, je vais aller vous montrer ça vite fait. Vous ne mindez pas le mess. J'ai encore fini de nettoyer. Bon. So, je vais les mettre ici, en dessous de ma dalle de ciment qui est le père que j'ai. Je pense que ça va stopper beaucoup de soleil. Je me sens juste sur le bord, là. Je pense que je ne veux pas, il va avoir besoin de soleil pour commencer à germer. Ça, ça va être épinards, laitues, laitues romaines, puis mes rapinis. On va voir ce que ça donne. Si je veux ça en faire pousser, parce que ça fait une couple d'années que j'essaie, puis ça me fait 2-3 feuilles, puis ça vient en graines. Bon. Salut tout le monde! Salut tout le monde!